Plus que deux heures de patience, à la nuit tombée lorsqu'on prend de la hauteur, les astres apparaissent dans un ciel bien obscur. Outre les étoiles filantes, cinq planètes sont également visibles cette année. Vénus, Mercure, Jupiter, Mars ou encore... La planète Saturne, c'était beau en plus, c'est comme s'il y avait un gros point et autour un anneau. C'est déjà bien de voir ces planètes, mais pareil, il y a quand même énormément de lumière. On ne voit pas énormément de choses. Et pour mieux voir l'univers qui nous entoure, des télescopes sont à disposition du public. On a en bas un miroir qu'on appelle le miroir primaire et qui sert à collecter la lumière et à la concentrer pour l'amener jusqu'à notre oeil. L'occasion aussi de faire découvrir l'astronomie. Au sommet de l'observatoire, des animateurs expérimentés sont là pour enseigner les visiteurs. Comme chaque année en août, la voûte céleste peut être contemplée dans plus de 400 sites en France.